Maintenant, M. Hildpold, la parole est à M. Théophile. Température moyenne augmentée de 1,5 degré. Le recul de nos glaciers en témoigne d'ailleurs. On pourrait a priori être tenté par cette initiative qui, si elle était acceptée, pourrait donner un signal clair de la politique que l'on souhaiterait mener. Cela étant, il faut savoir garder la tête froide et commencer par faire un bilan de la politique que l'on a engagée ces dernières années avant d'imaginer celle que l'on pourrait faire les prochaines. La Suisse s'est engagée à réduire de 8% les émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Y arrivera-t-elle ? Le DETEC nous dit que les perspectives actuelles laissent entrevoir que cet objectif pourra être atteint néanmoins seulement en prenant compte les puits de carbone et l'achat de certificats d'émission à l'étranger. En substance, rien ne nous garantit aujourd'hui que les objectifs de réduction de 8% des émissions de gaz à effet de serre pourront être atteints à horizon 2012. Une crainte confirmée par l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2 qui n'ont diminué depuis 1990 que de 2%. Ainsi, il ne paraît pas raisonnable d'ancrer aujourd'hui dans la Constitution une diminution d'au moins 30% d'ici à 2020. Que l'on se donne des objectifs audacieux, oui, mais pour autant qu'ils soient crédibles et surtout réalistes. Ainsi, une diminution de 20%, comme le recommande le Conseil fédéral, est une réduction cohérente qui s'inscrit dans la lignée des ambitions affichées par les États lors de la conférence de Copenhague sur le climat en décembre dernier. Mesdames et Messieurs, il faut aussi garder à l'esprit que l'achat de certificats d'émissions à l'étranger ne se négocie pas au même prix que ceux qui sont traités en Suisse et que l'impact économique d'une solution excluant la négociation hors de la Suisse serait importante. Il faut donc permettre l'utilisation de certificats d'émissions étrangers afin d'abaisser les coûts économiques et de renforcer ainsi, par la même occasion, le soutien à l'étranger à des projets d'énergie renouvelable. Il est impératif, Mesdames et Messieurs, pour la Suisse de continuer à réduire, après 2012, ses émissions de gaz à effet de serre sur la base de la politique énergétique du Conseil fédéral et au travers de la loi sur le CO2, comme c'est le cas actuellement. D'initier également des mesures d'adaptation au réchauffement climatique, notamment au niveau de la mobilité, qui voit ses émissions pour les véhicules augmenter entre 2007 et 2008 de 2%, alors qu'ils devraient être réduits. D'encourager des technologies moins émettrices en gaz à effet de serre, c'est-à-dire maintenir une production d'électricité avec de faibles émissions de CO2, comme c'est le cas actuellement à travers notre énergie fournie par l'hydraulique. Et surtout, bien entendu, garantir le financement de notre politique climatique. Ce sont, Mesdames et Messieurs, pour toutes ces raisons qu'il faut soutenir le contre-projet en cours d'élaboration, en commission, mais qu'il faut en premier lieu rejeter l'initiative populaire pour un climat sain, qui réclame une politique axée uniquement sur des mesures des émissions intérieures qui seraient, vous en conviendrez, une sorte d'alingang climatique fort peu souhaitable. Mesdames et Messieurs, je terminerai en citant Antoine de Saint-Exupéry qui disait, « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants », mais qui disait aussi, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ainsi, nous devons être responsables, audacieux, en protégeant notre planète. Nous devons avant tout être réalistes et pragmatiques en imaginant les moyens pour y parvenir. Je vous invite donc à rejeter cette initiative en gardant à l'esprit qu'un contre-projet est en cours de discussion en commission. Je remercie votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.